Comment une douce secousse dans le Couscous de la Rousse de Daniel Cuivre. J'ai été surprise d'apprendre que le personnage de Napoléon Jolimanche portait une perruque. Moi aussi. Comment peut-on pratiquer un sport aussi violent que le Zumba avec des faux cheveux? Bien. Ah, François! Bonsoir, bonsoir. Notre copain coquin. Qu'as-tu lu pour nous, François? Eh bien, mesdames, moi pour vous, j'ai lu le roman Le Popsicle Rose de M. Smith. Qui, comme vous le savez, est la suite logique de Pichenottes sur le sac du Dr Marcotte. C'est excellent, un rythme soutenu, vraiment, en le vent. Et on imagine facilement une suite combinée des deux dans lesquelles on verrait des Pichenottes sur le Popsicle. Très bonne observation! Alors, passons à la section poème de notre soirée. Madame Taillon. Quand je porte ton fruit ferme à ma bouche et que ta sève m'emplit de ce nectar divin, je prends un plaisir fou à cette douce offrande et désire le revivre à chaque matin. J'aime beaucoup manger des raisins. Je me suis dit que ça ferait un beau poème. Ah bien oui, des raisins. C'est à ça que tout le monde pensait. Bravo! Mademoiselle Barbaire. Oh! Pendant que je choisissais mon pain, le boulanger a mis sa face dans mes boules. Bon, bien, hé, moi, je vais remonter. On m'attend avant qu'on arrive au pain de fesse. C'est ça. Au revoir, copain coquin. Il y a trois baguettes qui vont suivre. Au revoir! Oui. Vous suivez.